Bonjour à tous, on est mercredi, il est 18h... 18, tiens, quelqu'un pense à moi et j'avais envie de commencer un vlog parce que je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et voilà, la reprise du sport fait que je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça et du coup c'est vrai que quand je rentre je suis crevée et que j'ai pas envie de prendre ma caméra et de vous parler malheureusement mais là ce soir j'ai envie, en fait je viens de m'enfiler quelques vidéos sur Youtube, quelques vlogs et voilà, je me suis dit voilà, ça m'a manqué, j'avais envie de commencer surtout qu'en plus j'ai quelques... j'ai reçu quelques bouquins, j'ai envie de vous parler de lecture alors voilà, c'était l'occasion alors j'ai une tête... lol, mais tant pis on fera avec sinon dans un premier temps là je vais aller faire un manger et puis à mon avis je vous prends et je papote avec vous de lecture et donc ce soir ça va être poulet, j'ai des pleurotes, des tomates cerises, carottes, du panais des petits bâtons de maïs, une aubergine en fin de vie et qu'il faut vraiment que je fasse je vais mettre tout ça au four, ça va aller très vite j'ai acheté il y a pas longtemps des pâtes de pois chiches que j'ai jamais goûté donc voilà, c'est ce soir, je teste et voilà le petit plat, t'en penses quoi ? je vous retrouve avec une tête toute rose rouge parce que j'ai pris ma douche et que j'ai hyper chaud il fait vraiment chaud ici dans cet appart parce que les gens chauffent et en fait on a des conduits qui passent dans l'appartement et du coup ça chauffe les tuyaux sont chauds, alors du coup on a chaud à mon avis l'hiver, il faudra pas chauffer enfin soit sinon pour le repas bah c'était bon, j'ai trouvé ça un peu sec je pense que pour demain, vu que j'ai fait assez de quantité pour demain comme je veux au sport je remettrais peut-être un peu de sauce tomate ou du pesto rouge parce que ça m'a pas trop goûté et puis voilà, je commençais à avoir mal au ventre alors j'ai pas trop mangé, voilà et donc sinon je vous retrouve dans le lit parce que je vais vous parler bouquin je pense que je vous avais déjà dit que je lisais reviens ça va, je poursuis, j'aime toujours autant c'est vrai que je le laisse un petit peu de côté parce que j'ai plein de lectures j'ai plein de lectures en cours en fait et j'ai acheté 4 bouquins je vous l'avais dit dans un précédent vlog que j'avais très envie de lire l'Ancien et Nouveau Testament clairement dans une démarche de curiosité, de culture générale parce que tout ce qui est exotérisme autour du christianisme ça me fascine je suis fascinée moi en fait par les gens qui croient qui croient vraiment en toutes les religions d'ailleurs en fait j'aime bien m'intéresser à toutes les religions je trouve ça toujours super intéressant et surtout le christianisme je crois que c'est vraiment un des sujets sur lesquels j'adore regarder des documentaires ou lire des bouquins sur la vie de Jésus, sur l'histoire, sur machin ça m'intéresse vraiment beaucoup et voilà et à force de lire et de voir tous ces documentaires ou bouquins sur le christianisme à force, à chaque fois je me dis mais il faut vraiment que je les lise pour avoir mon propre opinion et puis surtout pour avoir toutes ces infos que je n'ai pas dans tous les bouquins parce qu'à chaque fois on fait référence à certains passages des évangiles et bon bah je les connais pas et des fois j'aimerais bien en savoir plus donc voilà c'est vraiment une démarche culturelle et non pas spirituelle ma démarche de lire ça après clairement je ne sais pas du tout si ça va vous intéresser et si ça va être bien perçu parce que j'ai déjà lu la genèse vendredi passé et en fait j'ai quelques fois des réactions où j'en rigole où ça m'interpelle, où ça me fait sourire où je suis là ok c'est un peu trop et du coup je ne sais pas du tout comment ça peut être perçu parce que je ne veux pas heurter les gens qui croient parce que clairement je trouve ça fascinant moi les gens qui croient vraiment de croire en quelque chose qu'on ne sait pas si ça existe ou pas c'est très intéressant, moi je trouve ça très intéressant et voilà je ne veux pas heurter les gens qui croient vraiment voilà et je me concentre à chaque fois que je dis croix pour ne pas dire les gens qui croivent voilà c'est pour ça que je réfléchis bien à ce que je dis parce que vraiment si je dis les gens qui croivent ça va être très bizarre et donc voilà je ne sais pas du tout si éventuellement ça vous intéresserait mon avis en fait sur l'Ancien Testament parce que je pense que je peux avoir un avis très très tranché ou très cru où je vais, moi je vais peut-être prendre ça à la rigolade où je vais peut-être prendre ça au second degré où ça va me révolter en fait donc je ne sais pas du tout voilà j'en parle maintenant dites-moi en commentaire si éventuellement ça vous intéresse de savoir un petit peu ce que j'en pense parce que la genèse j'ai voilà ça m'a fait sourire enfin voilà quand j'ai lu que c'était Ève qui avait pêché la première et donc la femme qui a pêché en premier et que limite maintenant on pourrait peut-être comparer ça au fait que la femme a toujours été rabaissée et toujours été en dessous de l'homme à travers les âges peut-être qu'il y a une explication du christianisme là-dessus voilà moi c'était mon interpellation quand j'ai lu ça et voilà ça m'a fait sourire et voilà je vous le redis je veux que les personnes c'est une démarche totalement culturelle et voilà je prends ça au second degré comme je prends beaucoup de choses au second degré donc voilà n'ayez pas peur et dites-moi en commentaire si éventuellement ça pourrait vous brancher ou pas du tout d'ailleurs sinon je ne vous les ai pas montrés j'ai pris donc l'Ancien Testament on ne voit pas bien des éditions le livre de poche voilà il est énorme ça fait plus de 1000 pages et d'ailleurs l'introduction m'a beaucoup intéressée parce qu'il y a une démarche plus historique plus pourquoi on a voulu faire une traduction écuménique qui a rassemblé les textes pourquoi on en a pris certains et pas d'autres voilà par exemple aux évogiles apocryptes par exemple voilà ça j'ai trouvé ça super intéressant l'introduction donc le Nouveau Testament il est comme ça toujours des éditions le livre de poche d'ailleurs j'avais le Nouveau Testament quand j'étais petite je l'avais reçu quand j'ai fait ma petite communion je crois je ne sais pas du tout il est où il y a même des images d'enfants dessus parce que vraiment c'était une bible plus destinée aux enfants en fait que je n'ai jamais lu et je ne sais pas du tout où elle est Michel Welbeck les particules élémentaires c'est un collègue qui m'en a beaucoup parlé et j'entends aussi beaucoup parler de Michel Welbeck que c'est vraiment un auteur à découvrir très spécial et voilà ça m'intéresse vraiment ça m'intéresse donc voilà c'est mon premier Michel Welbeck ce sera souvent une prochaine lecture et alors sur les conseils de François livraison de mots si vous ne connaissez pas sur Instagram j'ai pris Amélie Mnothon Antecrista vu que j'ai adoré Soif aussi entre autres à cause de ça là je me lance vraiment dans la lecture de la bible du coup ouais je me lance à vraiment découvrir Amélie Mnothon parce que j'ai kiffé et voilà quoi et alors j'ai reçu des éditions Urban Comics Green Lantern Terre 1 je suis super contente de l'avoir parce que les collections Terre 1 c'est hyper intéressant pour les gens comme moi qui ne connaissent pas du tout les origines d'un personnage parce que ça vous reprend une histoire depuis le début et ça c'est cool j'ai Batman Terre 1 et j'ai Superman Terre 1 et voilà c'est cool et vraiment Green Lantern je ne connais rien à part le film avec Ryan Reynolds je sais qu'il n'est pas il n'est pas fortement apprécié mais moi je trouve qu'il passait bien après je sais qu'il y a beaucoup qui détestent ce film mais ça passait bien donc voilà je vais découvrir Green Lantern et ce soir je pense que je vais me replonger dans Revient ou alors et ça c'est mon grand coup de coeur du moment et vraiment c'est dans ça où je suis le plus à fond et pour ça il faut que je prenne mon téléphone je me suis enfin fait un compte Audiolib je ne sais plus du tout si je vous l'avais raconté ou pas si c'est le cas bah ça sera je me répète comme les petites vieilles et ce mois-ci j'ai pris on ne voit pas du tout est-ce que ça va le faire ? ouais bon on ne voit pas trop bien il y a beaucoup trop de lumière je vais mettre tout en bas peut-être que ça va le faire ah on le voit quand même mieux donc j'ai pris Sapiens une brève histoire de l'humanité et alors le nom de l'auteur Yuval Noah Harari il est israélien l'auteur et vraiment cet auteur je pense que je vais lire tout ce qu'il a écrit parce que ça me oh là là ça me fascine j'adore ça déjà moi j'adore les documentaires j'adore apprendre j'adore m'instruire j'adore me cultiver enfin vraiment c'est vraiment ce que j'aime le plus en général toutes les lectures d'aujourd'hui où je suis plus à fond dedans c'est des essais des documentaires de la non-fiction vraiment j'adore et ce mec me fait voir une autre vision de l'évolution de l'humain et l'évolution oui d'une part génétique pour qu'on arrive à l'homo sapiens et aussi d'un autre point de vue d'un point de vue scientifique d'un point de vue religion d'un point de vue cognitif voilà il aborde plein de sujets pour vous expliquer l'évolution de l'humanité et c'est stupéfiant juste quand il vous dit que autant des chasseurs queilleurs les gens étaient sûrement plus heureux qu'ils avaient une meilleure qualité de vie maintenant tu te dis ah bah oui c'est pas con enfin j'étais pas au courant tu te dis ah oui mais merde eux ils passaient peut-être 3-4 heures de leur journée à chercher à bouffer et puis ils faisaient ce qu'ils voulaient des jeux ils papotaient enfin voilà ils avaient du loisir à profusion et toi maintenant enfin après l'agriculture est arrivée et qu'en fait tu deviens dépendant de ça et tu te tues à la tâche pour pour avoir des récoltes et pour nourrir ta famille alors ok l'agriculture ça a permis de de faire exploser la démographie mais au prix d'une moins bonne qualité de vie et c'est enfin le gars qui t'explique ça tu fais ah oui 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 quand même c'est super intéressant et donc voilà il aborde plein d'autres sujets et je trouve ça juste fantastique et je crois que je vais je vais le racheter en en version papier parce que je pense que j'aurais aussi encore une autre imprégnation de le lire moi-même que de l'écouter j'ai l'impression que je peux pas tout retenir ce que j'ai envie de retenir parce que malgré tout c'est une lecture qui va quand même plus vite que la mienne et ouais c'est hyper prenant j'adore écouter ça au boulot au sport vraiment j'adore j'avais aussi commencé le livre audio la part de l'autre de Rick Emmanuel Schmitt et en fait c'est pas que j'aime pas c'est juste que je suis moins fondant parce que ça m'intéresse moins j'aime tellement apprendre des choses que j'apprends rien vous voyez un peu c'est un roman c'est pas une non-fiction mais bon j'essaierai quand même de le finir c'est bête de l'avoir acheté dans l'abonnement audio libre donc ça aussi il faudra que je m'y remette vous voyez il y a plein de lectures en cours comme d'habitude ça change pas plus d'autres livres que j'ai toujours pas fini mais bon ça commence à être l'habitude entre les soirées où je vais au sport où je bookine où on regarde des séries où je suis crevée que j'ai envie de rien foutre comme tout le monde après une journée de travail donc voilà donc petite soirée chill et moi je me repense dans un bouquin après vous avoir parlé pendant 12 minutes quand même c'est vrai que ça faisait longtemps donc voilà allez la suite à la prochaine séquence vous voyez mes petits yeux là je pense que j'ai lu 20 pages de revient et je commence déjà à m'endormir et il est il est 9h je sens que ce soir je vais encore aller me coucher tout il y a rien à faire moi lire le soir je comme maintenant regarder la télé le soir je ouais c'est fini la jeunesse l'adolescence où tu peux te coucher à pas d'heure et être en forme le lendemain et ouais j'ai très envie de vous dire bonjour à tous mais en fait je ne vous ai plus pris depuis je ne sais plus ça date de quand le début du vlog mais au moins au moins quelques jours entre temps je sais que le week-end est passé donc aujourd'hui on est lundi soir il est 7h30 je suis allée au sport je crie ma douche je mangeais j'ai les cheveux en pétard mais je me suis dit c'est bête j'ai commencé un vlog la semaine passée je ne l'ai jamais fini et surtout quand en plus en ce moment je suis vraiment à fond dans la lecture comme je vous l'avais dit et que depuis en fait j'ai fini revient donc je peux vous en parler j'ai vraiment aimé vraiment vraiment aimé en fait c'est l'histoire d'un gars comme ça on le prend dans un moment de sa vie dans une tranche de vie où voilà on suit un écrivain vous savez l'écrivain un peu paumé le gars ouais le gars paumé dans sa vie et voilà il a du mal à écrire un nouveau bouquin il est envieux d'autres auteurs il a les impôts sur le dos son fils est parti en road trip et il le manque terriblement il est divorcé voilà le mec dépressif est paumé dans sa vie et voilà on le suit dans cette dans cette petite ces quelques jours parce que je pense ça ne dure pas si longtemps que ça au final cette histoire mais j'ai trouvé ça très beau très narcissique très sarcastique et je crois que c'est vraiment ça que j'ai aimé le plus du personnage et une très belle fin vraiment un livre qui pèse très très bien qui est facile à lire qui voilà qui vous prend alors qu'il n'y a pas je veux dire il n'y a pas une atrique de dingue quand je vous explique c'est quand même un gars paumé qui est vraiment paumé dans sa vie quoi mais c'est c'est beau et en fait j'ai pas trop envie de vous donner des détails sur l'histoire par rapport à sa relation avec son fils et et la petite devinette qu'il lui pose pour vous laisser vraiment le découvrir et sûrement l'apprécier comme ça parce que voilà son fils lui pose une petite devinette à travers leur leur échange et je je me doutais pas de cette réponse alors qu'elle est quasiment devant nos yeux mais voilà j'ai vraiment aimé ça passe bien c'est c'est une belle histoire et sinon dans un tout autre style puisque c'est l'actualité en ce moment en Belgique il y a quelque temps j'avais reçu ce livre là pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutrou d'Alessandra d'Angelo j'avais lu un livre d'elle pour l'événement d'Our ce livre si je me trompe pas donc c'était un livre sur la prostitution j'avais beaucoup aimé et en fait l'auteur est juriste de formation journaliste et donc fatalement ses écrits sont riches d'informations et là sur Dutrou déjà je suis mais complètement dedans vous savez c'est presque un tourne page tellement je suis à fond là dedans en fait donc là j'en suis je suis la page 81 et il y en a 140 ouais il y a peut-être moyen que je le finis ce soir tellement je suis à fond dedans je l'ai commencé hier je l'ai lu au boulot j'arrête pas d'en parler tellement je tellement cette histoire me prend en gros le le début elle fait vraiment le parcours de l'enfance de Marc Dutrou sa famille son ex-femme son remarriage avec Michel Martin ses enfants putain il a 5 enfants quoi ça je pense c'est vraiment le truc que je vais pas m'en remettre comment comment un mec pareil peut avoir des gueuses quoi comment il a pu faire des choses atroces à des fillettes alors en ayant des enfants c'est complètement fou et en fait elle nous dresse le portrait de ce psychopathe à travers le procès à travers les témoignages voilà de victimes de gens qui ont comptoyé ces gens là en fait sans savoir qu'ils étaient psychopathes notamment le passage avec une infirmière en fait quand 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 Julie et Mélissa étaient dans la cache en train de mourir de faim bah Michel Martin elle a couché de son 3ème enfant et en fait elle elle s'est liée je sais pas si je peux dire liée d'amitié mais en tout cas il y avait un lien avec une infirmière et elle elle l'a beaucoup aidée parce qu'elle était un peu dans la précarité et Marc Dutroux était en prison à ce moment là pendant que ses fillettes étaient en train de mourir de faim et elle lui confie ses enfants et c'était la fermière qui raconte ça c'est assez c'est c'est stupéfiant quoi c'est la bonté de cette femme là qui se laisse manipuler par des psychopathes et qui au fond aide aide les enfants de Marc Dutroux et de Michel Martin heureusement je vais dire heureusement que cette femme était là dans dans ce chaos et vraiment ça c'est une question que je me pose aujourd'hui c'est comment ces enfants là arrivent à à grandir en sachant tout ça et en enfin je veux dire ça doit être tellement dur de se dire oui mon père c'est mal du trou quoi ça doit être ça doit être dingue à vivre enfin choquant quoi je m'en remets toujours pas d'avoir su ça et en plus de ça voilà on apprend aussi des choses un peu plus macabre sur l'enquête parce que l'auteur nous révèle des choses du procès de l'enquête et c'est vraiment très très prenant et et aussi elle dresse enfin elle dresse grâce à à des psychiatres qui ont qui ont fait l'analyse de Marc Dutroux voilà le profil d'un d'un psychopathe son profil enfin c'est c'est je pense que c'est quelque chose qu'on aurait tellement du mal à comprendre nous qui sommes normaux que ces gens qui n'ont aucune empathie qui sont complètement complètement fous et et qui sont dans leur logique à eux et qu'ils sont hyper égocentriques et narcissiques et nous c'est intolérable de 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 lire ça d'entendre ça et alors à un moment de là ce que j'ai lu ce midi au bleu à un moment l'auteur dresse une lettre ouverte à comment à l'avocat de Marc Dutroux et j'ai trouvé ça très intéressant déjà parce que j'ai appris quelque chose c'est que en Belgique le système carcéral même si vous êtes condamné à la perpétuité en fait ça existe pas ça existe pas quelqu'un sera jamais emprisonné à vie en Belgique notre système libéral veut que on donne un espoir aux prisonniers qui sortent un jour et donc ils sortiront un jour et surtout qu'ils peuvent demander leur libération conditionnelle à partir de un tiers de leur peine et vous vous dites mais en fait à quoi ça sert de les condamner à perpétuité si c'est pour sortir ou même condamner quelqu'un à 13 ans de prison et qu'en fait il peut sortir à la moitié ce qu'a eu Marc Dutroux et qui a après a commis ce qu'on connait Julie et Mélissa notamment malheureusement les tristement plus connues Sabine Dardenne et Laetitia et Anne et FU voilà je fais tous les dits comme ça on les oublie pas et c'est c'est révoltant en fait de lire ça moi je trouve ça complètement dingue purée t'es condamnée à autant d'années de prison mais purée fais les quoi merde tout le mal que t'as fait dans ta vie putain mais je comprends pas moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec notre système judiciaire en Belgique vraiment vraiment beaucoup de mal donc voilà je suis à fond dans cette lecture qui va aller très vite clairement donc voilà si vous avez envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus en fait de ce qui se passe actuellement ben voilà je vous recommande ce livre là même si je l'ai pas fini clairement je suis trop à fond dedans c'est très intéressant en fait par beaucoup de points de vue il n'y a pas que cette affaire macabre il y a voilà on en apprend vraiment plus sur l'écrit Mylène en général aussi enfin voilà Alessandra D'Angelo écrit toujours très très bien et voilà c'est une mine d'informations et elle a toujours des notes en bas de page pour vous référencer à d'autres choses si vous avez envie d'en savoir plus voilà c'était un peu la même chose dans son livre sur la prostitution donc voilà bah écoutez bah ma soirée ça va être ça je vais je vais continuer ma lecture ah et aussi j'ai terminé bah oui tout à l'heure mon livre audio sur Sapiens une brève une brève histoire d'humanité et je vous avoue que ça m'a vraiment fait une claque mais vraiment je crois que ça ça a participé en fait à ma petite déprime de ce week-end voilà j'ai repris le sport de manière très intensive je vais entre 3 et 4 fois semaine depuis 3 semaines et hier je me suis dit bah je vais demander au sport si je peux me peser juste juste pour voir en fait j'avais envie de de moins voir un petit peu moins sur la balance parce que j'ai pas l'impression d'avoir maigri et effectivement en fait j'ai perdu 100 grammes je vous dis pas le coup de de le coup de ma sucre ça m'a mis en fait et surtout en plus j'ai écouté donc le livre Homo Sapiens et ça m'a vraiment fait réfléchir ce livre me fait toujours autant réfléchir j'y repense je pense qu'à mon avis je vais le re-écouter tellement j'ai été prise par cette tonne d'informations parce que à un moment du livre c'est vraiment vers la fin l'auteur se pose la question de dire voilà les historiens à travers les époques les pays enfin voilà nous racontent l'histoire de l'homme mais on ne sait jamais en fait si par exemple un paysan du Moyen-Âge était plus heureux que nous aujourd'hui voilà ça c'est vraiment ce genre de question qui n'est jamais posée et ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir en fait cette question qui l'amène il y a beaucoup il pose beaucoup de questions qui peuvent partir en plus psychologie spiritualité et enfin à la fin m'a vraiment vas-y la tonne de questions qui implique après de te dire en fait il n'y a aucun but à la vie notre vie sur terre n'a aucun sens n'a aucun but et ben ouais c'est vrai en fait et du coup tu te poses un milliard de questions après ça je vous invite vraiment à le découvrir ce livre ou à l'écouter parce que je trouve qu'à l'écouter c'est pas mal on a vraiment l'impression que c'est un documentaire et ça passe super bien en livre audio et bien évidemment je vais lire la suite enfin je vais écouter la suite je pense que je vais me les prendre en livre audio tellement ça m'a ça m'a captivée et vraiment c'est je pense un de mes coups de coeur depuis depuis longtemps tellement il est il est dingue et il vous dresse une autre vision du monde qu'on a d'une autre vision des historiens classiques et c'est super intéressant je pense que je pourrais en parler pendant des heures de ce bouquin tellement je me suis posé de questions tellement je me suis dit ah ouais ah ouais c'est vrai je voyais pas ça comme ça et super quoi c'est vraiment une ouverture d'esprit à l'histoire avec un grand H donc vraiment je vous recommande de lire ce bouquin vous avez remarqué en ce moment je parle beaucoup de bouquins ça c'est chouette je suis super contente de me remettre à la lecture ça m'a beaucoup manqué j'ai mes périodes où je suis à fond comme ça donc voilà j'ai encore parlé pendant un moment et donc je me remets dans ça j'ai terminé pourquoi il ne faut pas libérer Marc du Trou avec le meilleur pâtissier en fond c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué je sais pas pourquoi je suis toute floue on va essayer de remédier à ça voilà au final comme je vous le disais avant je suis vraiment en fond dedans j'ai vraiment aimé et la dernière partie du bouquin traite essentiellement des études scientifiques sur les psychopathes toutes les études qui ont été faites et aussi sur les systèmes carcéraux dans divers pays les divers méthodes voilà comme l'explique l'auteur ça je ne le savais pas c'est qu'en Belgique rien n'est fait pour aider un prisonnier à se réinsérer dans la société et de ne pas récidiver enfin voilà ils sont juste en prison et c'est tout quoi comment voilà comment comment une personne qui a fait un délit ou un meurtre pourrait changer s'il n'y a rien qui est fait pour et je comprends totalement la démarche et je comprends totalement aussi pourquoi on ne peut pas libérer un psychopathe quel qu'il soit même si même autre que Marce Dutroux parce que ces gens là c'est leur nature et ils ne seront pas changés et voilà un livre très intéressant donc voilà je vous le recommande si vous avez très envie et sur ce je vais aller faire Dodo on est mardi soir il est 18h30 je suis en train de faire à manger et on va regarder la suite du documentaire qui était cité dans le bouquin pourquoi ne pas libérer Marce Dutroux ça s'appelle le mal une approche scientifique vous pouvez trouver sur Youtube donc c'est des scientifiques qui font des études morphologiques psychologiques sur les tueurs en série sur les psychopathes et c'est trop une explication scientifique et du coup moi en attendant je m'active en cuisine regardez Philippe a fait ça tout à l'heure super bon la crédence enfin notre petit repas du soir avec un peu de jus de citron et du grossol sur l'avocat donc voilà les courgettes de ricotta les boulettes de ricotta courgettes et différents poissons j'ai mis un peu d'huile de le truite le soja mais je pense que je l'avais déjà dit et du saumon pesto et des tomates voilà et bah c'était bon ça faisait longtemps que j'avais pu faire ces boulettes de courgette ricotta je me suis régalée j'espère que j'aurais pu faire après et donc bah écoutez je vais arrêter le vlog maintenant je pense qu'à mon avis il a dû bien durer longtemps avec tout ce que je vous ai raconté à mon avis et bah écoutez on se retrouve à très bientôt salut 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 On va s'en casser.